Alors peut-être que vous produisez des contenus aussi bien avec votre groupe que vous-même individuellement. Ça peut être des guides, des conseils à d'autres, etc. Un peu comme ces trucs d'animation. Et vous pouvez aussi les partager, c'est beaucoup mieux, on en a déjà parlé dans Faites-vous copier pour mieux diffuser. Mais sont-ils réellement réutilisables par d'autres aussi facilement pour qu'ils puissent les intégrer eux-mêmes dans d'autres contenus ? Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective. Et aujourd'hui, on va se poser la question pour savoir si vos données sont réutilisables ou compostables, comme le dit Laurent Marceau que j'accueille aujourd'hui. Laurent est consultant formateur et secoueur de ménage. Et puis en fait, il est passé de l'éducation de l'environnement à la coopération. Vous allez voir que ça laisse quelques traces. Alors Laurent, finalement, c'est quoi ce compostage dans la coopération ? C'est une notion qui est, je trouve, intellectuellement assez féconde. Moi, je suis plutôt naturaliste d'entrer. Et ce qui m'intéresse, c'est d'aller piocher dans les règles fondamentales du vivant les éléments qui permettent d'avoir une planète un peu sympathique, des forêts un peu sympathiques. Et donc dans ces écosystèmes, une des règles fondamentales, c'est la règle du compostage. C'est-à-dire que quand une feuille tombe, quand elle va s'envoler, elle porte en elle-même les conditions de sa compostabilité. Du coup, elle va pouvoir retourner dans l'écosystème pour refabriquer de la vie. Et du coup, à regarder les organisations humaines et à regarder les projets des humains, des fois, on voit des projets qui vont fabriquer de l'exclusion, qui vont fabriquer des systèmes qui vont impacter sur la planète, sur la survie de l'humanité. Et donc, à quelques-uns, on se dit que si on réintégrer les règles fondamentales du vivant dans les projets, il est possible qu'on ait des projets qui soient plus compatibles avec la vie et peut-être plus compatibles avec une certaine idée d'humanité. Et donc voilà, on a à quelques-uns travaillé beaucoup sur toutes ces petites règles fondamentales, la notion de porosité, la notion d'aléatoire, la notion de, encore une fois, qu'on retrouve dans les écosystèmes. Et on essaie de se les appliquer les plus concrètement possibles à nos projets et revisiter les projets à la lumière de ces notions. Alors, j'ai des projets que je suis prêt à partager pour qu'ils puissent être utilisés par d'autres, mais concrètement, comment je fais ? Pas simplement pour les partager, mais pour les rendre réellement compostables. Alors, du coup, ça, c'est une notion qu'on va pouvoir utiliser. Alors, soit on l'utilise à la fin du projet, une fois qu'on a produit plein de choses, mais souvent, c'est trop tard. L'idée, c'est vraiment d'injecter ces petites règles de manière la plus initiale possible, en amont du projet. Donc, je vais donner un exemple très concret. On fabrique, donc on va fabriquer, je ne sais pas, des fiches pédagogiques, on va fabriquer des vidéos au sein de notre projet. Si on se dit qu'on souhaite travailler sur la compostabilité des projets, on va essayer de repérer tous les éléments qui, si on les remettait dans l'écosystème, permettraient de refabriquer de la vie. Et on va essayer aussi de repérer quel est le niveau de granularité ou de complexité de notre objet final qui permettrait que ce soit réellement compostable. Exemple très concret, là, on est en train de faire une vidéo. Si la vidéo qu'on fabrique là, on l'enregistre sans rajouter devant, c'est un mou, cette vidéo est au sein de, on va la charter, on va mettre un petit jiggle, une musique. Si ça, je le mets en partage, y compris en CCBIESA, donc avec des licences ouvertes, les gens ne pourront pas, ça va être très compliqué pour eux de le réutiliser. Il faudra qu'ils enlèvent la petite référence au contenu même du projet. Si par contre, on fait deux enregistrements, un premier enregistrement qui sera un enregistrement brut qu'on met en partage et un deuxième enregistrement qui va être plus charté par rapport à la logique de la chaîne de vidéo, eh bien le premier élément sera compostable, alors que le second, même s'il est en CCBIESA, ne le sera pas. Et donc si, et là on voit bien que c'est une réflexion qui mérite d'être faite en amont, parce qu'une fois qu'on aura fini, on aura produit tous nos objets complexes, des fois c'est très compliqué, voire c'est très consommant en temps, de les redécomposer en éléments fondamentaux qui permettent encore une fois leur compostabilité. Donc moi j'encourage du coup à avoir cette réflexion-là en amont du projet et dire, tiens, on va générer des photos, est-ce que d'emblée, si on voit des photos intéressantes, on les met dans un petit coin, voire on les socialise, avant qu'elles soient intégrées dans un joli PDF, pour qu'elles soient à nouveau compostables. Alors à vous de jouer, comment rendre vos contenus plus compostables ? Et si vous posez la question, j'ai essayé de mettre une version aussi compostable en prime, plus facile à intégrer dans vos propres contenus, sans avoir toute la présentation des trucs d'animation. Donc allez-y, regardez aussi, puis commentez, abonnez-vous, vous pouvez mettre la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos si vous êtes sur YouTube. Vous pouvez liker, et puis vous pouvez également télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté. Et à très bientôt pour la suite de nos trucs d'animation. Sous-titrage ST' 501